... Tout le monde connaît, je pense aujourd'hui, l'existence des stèles discoïdales dans les cimetières basques. Ce sont des monuments qui, pour la plupart en pays basque nord, datent du début du XVIIe siècle. Et on ne peut pas dire, comme on le disait il y a encore quelques temps, que ce sont des monuments qui datent d'une époque où les basques étaient païens. Bien entendu, on va trouver sur ces stèles des symboles qui datent très certainement d'une époque d'avant le christianisme. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, les monuments qu'il y a dans les cimetières aujourd'hui, qui subsistent, les stèles discoïdales, et quelques croix également, datent du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et il y a un grand trou ensuite dans l'histoire des stèles, c'est le XIXe, quand arrivent les caveaux, qui encombre, il faut bien le dire, aujourd'hui les cimetières. Les caveaux vont supplanter les stèles très rapidement en Pays basque et vont faire oublier cet art funéraire traditionnel. Néanmoins, c'est un art funéraire qui a parlé aux gens, et qui parle toujours, puisque à partir de la fin du XXe siècle, les gens vont de nouveau recommencer à sculpter des stèles discoïdales. On sait qu'il existe des stèles dans plusieurs autres régions d'Europe, en particulier dans la péninsule ibérique, au Portugal, un grand nombre de stèles, en Castille, beaucoup de stèles également, en Catalogne, et bien entendu en Navarre et dans le Pays basque sud. En France, on trouve des stèles dans toute la Gascogne, et il y a un patrimoine richissime, avec des stèles qui sont certainement plus anciennes qu'en Pays basque en plus. Et on trouve des stèles également dans tout le Languedoc, jusqu'à la région de Montpellier, Saint-Guillemme du Désert par exemple, et on en trouve également quelques-unes dans le nord-est de la France, très très peu, du côté du Luxembourg également, quelques-unes également dans l'Europe du Nord, en Norvège, et en Lettonie, en Lituanie par exemple. On en trouve également en Grande-Bretagne et en Irlande. En Irlande, il y a des croix celtiques, mais il y a aussi des stèles discoïdales. Alors ça laisse penser tout ça que la stèle discoïdale était certainement un monument assez répandu, peut-être au Moyen-Âge, peut-être par la suite, mais qui a disparu très vite de toutes les régions que je viens de citer. Elles se sont maintenues surtout en Pays basque ici, et c'est ici qu'on en trouve le plus grand nombre actuellement dans toute l'Europe. Les stèles discoïdales étaient sculptées par des tailleurs de pierre qui n'étaient pas tailleurs de pierre professionnels. La conviction qu'on a acquise petit à petit, c'est que les tailleurs de pierre sont des paysans qui, pendant la morte-saison, sont un peu désœuvrés et sculptent la pierre et se transmettent la technique de père en fils. Alors bien entendu, tous les paysans ne sont pas tailleurs de pierre, mais il y en a au moins un par canton, on va dire, dans les vallées du Pays basque. Et ces gens-là se transmettent donc la technique et se transmettent également tout le vocabulaire de symboles qu'on va trouver dessus. Alors parmi ces symboles, bien sûr, le plus fondamental, c'est le soleil, puisque le disque lui-même est un symbole solaire. L'orientation du disque également vers le soleil levant et le soleil couchant est un symbole qui parle énormément, c'est le cycle de la vie. Et puis il y a aussi la lune, bien sûr, qui est là, puisque Ilargui, on disait que c'était la lumière des morts, c'est peut-être aussi une entité de la mythologie basque qui parle à travers ce symbole-là. Il, l'obscurité, quelque chose de très fort dans la mythologie basque. Et puis il y a d'autres symboles comme la végétation. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des symboles qu'on va trouver sur les stèles disqueïdales sont des symboles de vie et pas des symboles macabres. Il n'y a aucun symbole macabre sur les stèles basques. Parmi les symboles de vie, la végétation tient une grande place et quand les gens vont se remettre à sculpter des stèles disqueïdales à la fin du XXe siècle, comme par hasard, ils vont retrouver ces symboles-là, le soleil notamment, et la végétation. Des symboles qui parlent beaucoup dans notre société d'aujourd'hui et qui sont des symboles éternels. Alors aujourd'hui, les stèles disqueïdales, il y a eu un mouvement d'abord, il y a une trentaine d'années, un mouvement très fort de renouveau des stèles disqueïdales avec vraiment un travail artistique très fort et par la suite, le mouvement s'est accéléré. Il a échappé un petit peu à l'association Labourou, je dois dire, heureusement d'ailleurs, puisqu'on n'est pas les seuls à pouvoir utiliser cet art funéraire-là. Mais le mouvement s'est essoufflé quant à son contenu, c'est-à-dire que le sens des symboles qu'il y a dessus est souvent très pauvre. On croit aujourd'hui que pour faire une stèle basque, il suffit de mettre une croix basque dessus. C'est un peu réducteur, mais je pense que c'est un peu dommage qu'on se contente de mettre une croix basque dessus alors qu'on peut dire avec la tradition de tailleur de pierre qu'on a ici, on peut dire bien d'autres choses avec la pierre et notamment des choses en rapport avec notre société d'aujourd'hui puisque la stèle disqueïdale s'adresse aussi aujourd'hui à des gens qui ne sont pas forcément croyants ou chrétiens. Donc cet art funéraire aurait beaucoup de choses à dire mais on ne prend peut-être pas le temps de calculer, de prévoir, de raisonner, de réfléchir sur ce qu'on va mettre sur la stèle disqueïdale. Sous-titrage Société Radio-Canada